Salut à tous, c'est Banque de la Chineau, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le coaching et sur les outils d'évolution que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien et qui peuvent vous permettre d'apaiser et d'atténuer certaines problématiques psychos, voire même psychosomatiques pour certaines personnes. Donc après, c'est à vous de commencer à mixer les différents éléments que je vous propose. Il y en a qui vont plus être touchés par des notions d'extraction de quelque chose, d'autres ça va être plus de rassemblement, d'autres ça va être plus de se répéter un petit mantra ou des mots. A vous de voir ce qui vous impacte le plus pour que vous puissiez le développer à votre manière et vous sentir plus en phase. Aujourd'hui, on va travailler sur un classique qu'on retrouve très souvent dans le cadre plutôt de la thérapie que du coaching et qui peut vous offrir une bonne opportunité pour vous apaiser avec certains éléments du passé, voire même des parties de vous-même dans le passé ou des éléments de vous que vous avez du mal à accepter et avec lesquels vous voulez dealer. On a déjà vu cette notion-là pour retourner vers une unité. Là, ce que je vais vous demander, c'est un travail qui va se faire sur une action projective. C'est-à-dire que vous allez prendre la place à la fois de vous d'aujourd'hui, avec le vous d'autrefois ou avec la personne qui a pu vous blesser, vous toucher, etc. et qui, à un moment donné, a créé à l'intérieur de vous un trauma. Un trauma ou en tout cas un mal-être ou un malaise vis-à-vis de ça. C'est intéressant pour notamment les deuils, c'est intéressant pour notamment les ruptures, c'est intéressant pour tout ce qui va être un petit peu plus difficile avec des personnes qui se sont senties ou qui ont vécu une agression. Et ce que la démarche, c'est vous tel que vous êtes aujourd'hui dans le présent versus l'autre qui est la représentation que vous avez de lui du passé, mais maintenant, pris par toute l'expérience que vous accumulez. Donc, ce n'est pas la personne que vous, admettons que vous soyez toujours en relation avec, ce n'est pas la personne que vous connaissez aujourd'hui. C'est l'image que vous avez de la personne qui vous a blessé X années avant. Et vous allez jouer les deux rôles, c'est-à-dire que vous allez rester vous dans le présent et vous allez exprimer les différents éléments à l'autre. Et l'autre, quand vous allez prendre le rôle de l'autre, vous allez lui faire dire ce que vous souhaitez. Ça peut être des excuses, ça peut être des notions d'explication, ça peut être tout ce que vous voulez. Simplement, ça va vous permettre à vous, dans ce présent, dans le aujourd'hui, de finir un boulot, finir un élément qui a été problématique pour vous et pas d'attendre que ce soit l'autre du passé qui revienne et ressurgisse et qui vous permette d'être enfin apaisé. Mais vous, jouer ce rôle-là, comme une partie de vous, on revient sur cette notion de pardon, de donner la part, etc., de se dire à un moment, ok, ce qui reste à l'intérieur de moi aujourd'hui, ce qui me blesse, ce qui me fait mal, c'est pas la personne d'aujourd'hui. Peut-être elle est décédée, peut-être vous la connaissez même plus, vous savez même plus ce qu'elle est. C'est l'image que vous en avez gardée. Et c'est vous qui êtes en train de garder ce poids à l'intérieur de vous. En ça, vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable de l'action qui s'est passée, etc., etc. En tout cas, vous êtes co-responsable des actions, réactions qui a pu se passer. Néanmoins, là, c'est vous qui êtes responsable de tenir cette souffrance, ce mal-être, ce malaise depuis longtemps. Dans ce travail projectif, vous allez prendre les deux rôles, ça va vous permettre de simplement vous mettre dans la part qui est gênante pour vous et de commencer à exprimer ce que vous voulez exprimer, comme si cette parade pouvait parler. Alors, si c'est en plus par rapport à vous et vous-même, un vous du passé, un vous feignant, un vous de mauvaise humeur, un vous triste, etc., laissez parler. Et vous pouvez le faire à voix haute. Moi, je vous invite même de le faire à voix haute. Vous prenez un moment chez vous. Vous ne faites pas ça pendant X, quoi, très longtemps. Vous faites ça pendant 4, 5 minutes, voire même 2, 3 minutes. Et simplement vous permettre de vous mettre dans vous, ce que vous ressentez aujourd'hui. Et ce que vous auriez aimé que la personne dise, ou ce que vous avez simplement envie de projeter de cette image que vous gardez à l'intérieur de vous, pour qu'il y ait un dialogue ou une fin. Et vous pouvez très bien aller sur cette notion de rupture, de finir ce boulot, de finir cette relation, de finir cette projection et de dire stop, ça finit, ça suffit. Et à chaque fois, revenez voir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Donc, globalement, on peut très bien partir sur une notion. Là, on ne le voit pas, mais sur une notion, on peut se mettre debout. Donc, je peux me mettre d'un point de vue situationnel ici. Ça, c'est le mois d'aujourd'hui. Et puis, je vais avoir le mois d'avant, ou la personne qui m'a fait du mal, ou ce que j'ai estimé être difficile. Alors, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un qui maintenant l'est loin, quelqu'un qu'on n'a croisé qu'une fois dans notre vie, mais qui nous a fait du mal, etc. Et là, dans un premier temps, vous allez vous vous centrer sur vous, sur votre sensation, sur votre perception, etc. Et vous allez simplement exprimer ce que vous ressentez. Alors, ça peut être, je me sens hyper triste, ou hyper en colère, c'est plus une émotion que je connais bien, vis-à-vis de cette expérience que j'ai vécue avec toi. Je prends la posture de l'autre. En quoi j'ai pu te gêner, te déranger à ce moment-là ? T'as pu me déranger, me gêner, m'énerver parce que tu t'es comporté de façon complètement conne, et que je n'ai rien dit parce que x ou y raison. Ouais, mais moi, je pensais que... Ou imaginez que c'est quelqu'un qui a agressé et qui fait... Ouais, mais pour moi, t'es personne, j'en ai rien à foutre. Voyez ce que vous, ça fait. Et laissez simplement ressortir ce qui vous vient spontanément. Pourquoi ? Parce que vous êtes en fait dans une projection, et donc dans un début de trance avec vous-même, voire même une belle trance, qui vous permet dès lors de laisser ressurgir des choses que vous auriez... que vous avez et que vous n'avez pas peut-être formalisées pendant longtemps. Et même si ça vous paraît n'importe quoi sur les questions et les réponses et les retours, aussi bien de vous-même, vous-même soyez le plus centré possible, mais surtout de l'autre. Même si ça vous paraît complètement ridicule, laissez aller. Et voyez comment vous répondez. Et observez, vous allez vous rendre compte que votre corps peut chauffer, peut se tendre, peut avoir des émotions, peut avoir plein de choses. C'est comme si vous laissiez cette part de vous, donc on revient sur cette notion du don, de donner cette part, cette part de vous qui est en train d'exprimer quelque chose. Et surtout, ne retenez pas, même si ça vous semble absurde, quand vous êtes dans le cas de la personne qui vous a dérangé ou de la partie de vous-même qui vous emmerde, etc. Laissez aller, laissez aller. Faites-le pendant 3-4 minutes et à la fin, moi je vous invite, soit, bon, moi j'ai toujours une manière un peu punchy pour virer le truc, donc soit je me dis, ok, là j'ai plus rien à te dire, j'ai plus envie de te parler et j'ai même plus envie que tu viennes en moi et que je te ressente. Donc je pousse, je mets un kick, je fais ce que j'ai envie, quoi. Ou si vous sentez vous apaiser, que ça a calmé une partie de vous, vous pouvez imaginer que vous serrez la main, vous finissez le deal, d'accord, d'un côté comme de l'autre. Sinon, vous virez, bam, vous virez l'autre. Cette notion, elle est très connue, si ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est très très puissant. C'est très puissant parce que vous vous permettez d'avoir une expression de quelque chose que très souvent vous avez gardé longtemps à l'intérieur de vous et ça vous permet aussi de partir dans une verbalisation, une sensorialité, c'est-à-dire que vous allez vraiment ressentir votre corps vivre et vibrer et c'est comme si vous étiez en train de vous détacher de quelque chose. On revient sur cette notion de part que j'extraie de moi et que j'exprime. Et là encore, le corps va avoir de l'importance. C'est pour ça, faites confiance à ce qui va venir de par votre corps et venir dans votre esprit, même si ça vous semble complètement idiot ce que vous allez dire. Faites confiance à l'exercice. Vous verrez que ça va vous donner un très très bon retour et un bien-être assez rapidement. Bien sûr, vous le répétez plusieurs fois, observez toujours votre échelle de 1 à 10 et puis vous pouvez le faire sur plusieurs jours, même sur un événement et vous allez voir que petit à petit, ça va se décanter. Ce sont des questions d'air marques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et puis après concluez. Be one. Ciao, ciao.